... ... Vous étiez dans le fond de la classe, il disait, à Ferdot. On en a toujours. A faire beaucoup de bruit. C'est le gros élève, c'est le dernier coup. Non, bon, allez-moi, je sais d'être. Bon, le bon élève, c'est nous, hein. Exporting de Charleroi depuis plusieurs semaines. La fin de série continue. Vous restez invaincu, vous partez d'ici avec un point. Vous êtes content, satisfait ? Oui, oui, c'est un sentiment un peu mitigé, mais bon, c'est clair que c'est un match qu'on aurait dû faire. On aurait peut-être qu'il y a aussi sur l'Université d'Art de la progression. Mais voilà, après, ça reste un match qui est en arrêt. Il reste un match qui est difficile à obtenir. On continue sur cette série comme tout de suite. Et je pense que si je devais faire quelque chose d'aujourd'hui, c'est que les matchs qu'on ne peut pas gagner, alors on va essayer de ne pas libérer. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, donc bravo. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, les petits soucis de déchets au niveau des reconversions offensives. Voilà, il y a eu les occasions, il y a eu les possibilités, mais à l'inverse de ces dernières semaines, il a manqué ce petit truc pour faire la différence. Oui, oui, c'est sûr. C'est ça parce qu'on a déginé par un balai, c'est sûr, mais aussi parce qu'il y a un manque de flèche de l'air avec les trois matchs en vigueur, et les salaires n'a pas un moyen aussi large qu'on devrait être comme ça. Mais bon, malgré tout, on s'est battus avec nos armes, on a réaché, et ça c'est une bonne satisfaction pour ce groupe, et pour rejoindre un plat. Vous vous prie, quand aurait-vous laissé à certains moments du match la possession du ballon ? Bah, je pense qu'ils avaient un petit peu comme tout, ceux qui ne regardaient pas un moment Charleroi en ce moment, ils voulaient faire une reconversion sans doute. Après, oui, c'est surprenant ici à l'inverse pour ce ballon, mais bon, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui, comment dire, qui découvre une façon de jouer, parce que je pense que chaque match a sa vérité, ce soir, je fais ça mal, j'aurais pu l'emprunter. Mais c'est aussi une forme de respect, à par rapport au niveau de travail, tout ce qui a été agrouvé ces dernières semaines. Je suis débrouillant que vous le disiez, parce que je n'osais pas le dire, donc je ne sais pas que ce soit vous qui le disiez, mais je pense que c'est une forme de respect, et c'est ce que je dis à mes garçons, c'est que matchs après Max, ils se battent ensemble, ils vont avoir un respect, parce que c'est des garçons qui naît, ils travaillent, ils ont beaucoup de capot. Voilà, on a des garçons qui sont en venir et ils veulent le montrer. Rapidement, la dernière question. On a eu Maximo ici, et je le disais, j'étais surpris, on le sent bien lui, comment lui et Morioka, comment tu m'arrivais à les faire défendre ? Comment ils défendent maintenant tous les deux ? C'est pas moi, c'est eux, c'est eux qui ont envie de le faire ensemble. En fait, il y a plusieurs paramètres je pense, déjà ils se sentent très bien à Charleroi et dans ce groupe, donc ça donne envie de travailler pour les autres. Le deuxième, c'est que c'est des garçons qui arrivent un petit peu à maturité, et qui, en tout cas c'est ce que je leur tiens dans le discours, et qui doivent se lâcher, et facilement et défacément, pour faire leur job. Parce que bon, ils ont un petit peu cet esprit romanchar, et voilà, moi j'essaie juste de leur montrer qu'il y a certains moments de leur carrière, ou certains endroits peut-être, où on n'a pas le choix heureux, où ils auraient pu faire mieux, et à tout moment de montrer à tout le monde, le nouveau mouvement, et tout ça, ça doit être une épreuve sur place, sur scène. Notamment ici. Merci beaucoup Karim pour le retour du côté de Charleroi. On a réussi à développer notre jeu, à trouver ce qu'on voulait absolument trouver, donc là on courait un tout petit peu derrière les fêtes. Après, il y a 28 ans, on a été beaucoup plus présents, on a eu, avec un peu de patience quand même, le contrôle, les possibilités, pas toujours vraiment le temps j'ai ou l'efficacité devant le but, mais quand même, on avait le contrôle, et ça c'était le plus important, mais bon, on n'a pas si maqué, donc ça reste quand même divisé, et quelque part comptant en deux, d'un autre côté, il reste offensivement, et il fait encore un peu de travail. Le résultat est logique, selon vous, suite à cette analyse ? Moi, je ne suis pas logique, ça dépend de quelle couleur on a, donc... Votre équipe a quand même fait preuve de maturité, parce qu'il y a une gestion quand même sur l'ensemble, il n'y a pas eu de 30 ans à faire non plus, de grotte en fait. Non, j'ai mis dans ce sens-là, avec beaucoup de jeunes, c'était important, je crois qu'ils savent où ils font de mieux en mieux leurs tâches à ce niveau-là, ils sont de plus en plus constants, ils sont de plus en plus de haut niveau, ils gardent aussi le niveau, donc les baisses, elles sortent de petit à petit des prestations, mais bon, apparemment, ça ne suffit pas encore pour avoir des résultats vraiment à la... qui correspondent à l'attente. Oui, parce que ça ne fait qu'un point, donc au classement général, il n'y a de nouveau pas une opération qui vous permet de vous rapprocher des playoffs, et ça, c'est ennuyant ? Oui, c'est vraiment très joli, on peut regarder les classements, mais une fois, on doit regarder notre prestation. Donc, si on prendra pas, on peut jeter un coup d'œil, et après, c'est plus délicat. Donc, il faut surtout s'occuper de la manière et de nos résultats, et après, la respiration. 0-0, c'est un excellent résultat pour le Sporting de Charleroi ? Oui, on aurait aimé bien nier, c'est sûr, mais voilà, on savait très bien que ça allait être un match pas facile, et aujourd'hui, on prend un point, il faut rester très positif, je pense qu'on aurait pu jouer mieux une certaine reconversion, il y a un peu plus de déchets aujourd'hui, on est sur une semaine du troisième match, donc voilà, un peu de fatigue certainement, ils ont poussé aussi, donc voilà, il faut rester positif, on a pris un bon point à l'extérieur, et maintenant, on reçoit à domicile, et c'est pour tenir notre série. Oui, la bonne série continue, justement, vous êtes l'équipe du moment, la calique en coupe, aussi 20 points sur 24, en fait, tout va bien. Oui, ça reste positif, et comme je l'ai dit, peut-être que oui, plus on gagne, plus on a la fin de victoire, donc c'est de là qu'aujourd'hui, on voulait gagner et gagner encore, et c'est toujours idéal pour la compense, et pour continuer sur notre bonne série. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais je ne pense pas qu'il faut baisser la taille, et au contraire, comme je l'ai dit, ça reste un match difficile à jouer ici, on n'a pas perdu, on a encore fait une cheat, et la semaine prochaine, on reçoit à domicile, à nous de décider de reprendre les premières trois fois. Le but ici, c'était le gagné, on savait très bien avant le match, mais on voulait les trois points, et c'est vrai qu'un 0-0 ici, c'est pas vrai. Ça a été insuffisant dans le jeu, Marco, comment vous l'expliquez, vous qui avez le jeu devant vous la plupart du temps ? Oui, c'est vrai qu'on a vu en première mi-temps que le tempo, et en fait l'intensité n'était pas là. On a essayé de la mettre en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas été suffisant pour savoir marquer le but. Il y a Alexis Salomaker qui, lui, prend beaucoup d'initiatives, qui accélère le jeu, mais on a souvent l'impression, en tout cas c'était le cas aujourd'hui, qu'il est trop seul pour ça. C'est vrai qu'on a plusieurs joueurs qui ont cette capacité-là d'accélérer le jeu, et c'est pas qu'Alexis de le faire, lui qui le fait bien, il y en a aussi d'autres qui sont capables de le faire, et j'en suis sûr et certains qui vont le faire dans les prochains matchs. Oui, ils leur font un déclic, on pensait que c'était le cas pour Jérémy, qui avait fait marquer face à Ostend, qui avait été déterminant aussi en Coupe de Belgique. Ce n'est plus que je sens pratiquement, j'iron pour s'est paré dans cette vidéo et je ne monte diski, que ce n'est trop,